hello on va fabriquer aujourd'hui notre hydrolat fait maison il y en a marre de dépenser pour des trucs qu'on peut nous même fabriquer c'est pour cela que je vous propose donc aujourd'hui l'hydrolat à la baie saint thomas et aux feuilles de goyave n'ayant pas d'alambique on va procéder à la méthode artisanale l'alambique c'est tout simplement l'appareil qui permet de distiller les eaux florales ou alors les huiles essentielles donc nous on va le faire avec ce qu'on a chez nous ça nous reviendra bien évidemment moins cher mon hydrolat c'est dans le but de préparer une lotion anti-chute c'est pour ça que j'ai choisi les feuilles de baie saint thomas et de goyave vous prenez ce que vous avez ça peut être des fleurs de plantes ou alors des feuilles de plantes tout simplement et puis donc on aura besoin d'une casserole de l'eau de source on va utiliser ici à peu près 400 millilitres d'eau de source pour récolter environ 200 millilitres d'hydrolat on va donc mettre notre eau dans la casserole et puis on va poser notre bol ce bol servira donc à recueillir par la vapeur notre hydrolat et autour du bol on va donc disposer nos feuilles de baie saint thomas ou de bois d'inde et des feuilles de goyave alors ça ne marche pas avec tous les couvecles rassurer que votre couvecle a une opercule à laquelle l'eau peut descendre directement dans le bol allez on dispose de bien notre couvecle et on va porter tout ça à ébullition une fois que ma préparation aura donc commencer à bouillir je vous montre un peu la vapeur va commencer à monter on va donc disposer notre blanc de glace dessus pour concentrer la vapeur au milieu du pot donc la vapeur elle va monter sur le couvercle mais elle va plutôt retomber dans le bol c'est un procédé qui peut prendre environ 45 minutes comme vous pouvez le remarquer la vapeur se concentre sur le couvecle et se dirige directement dans le bol et c'est cette vapeur là qu'on va récolter pour notre hydrolat au feuilles de bois d'inde et de goyave si jamais votre casserole se vide d'eau et que votre bloc de glace a fondu vous pouvez tout simplement rajouter de l'eau et remplacer votre bloc de glace une fois donc c'est terminé des feuilles ont séché il n'y a plus d'eau dans la casserole voilà ce qu'on obtient notre hydrolat magnifiquement bon des feuilles de bois d'inde l'emporte un peu sur l'odeur des feuilles de goyave mais bon l'essentiel il est là on a notre hydrolat il nous revient moins cher si cette idée vous aura plu n'hésitez donc pas à la partager que ça puisse se servir ça nous permettra également de faire des économies de dingue voilà je vais donc transférer ça dans le flacon en attendant de faire ma lotion anti chute que je viendrai bien sûr partager avec vous voilà si vous n'avez pas d'idée voici donc comment réaliser un hydrolat fait maison moins cher et facile d'ailleurs à réaliser c'est tout pour cette courte vidéo je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve très vite bisous